Alors vous n'êtes pas sans savoir que dans les pays scandinaves il fait très froid par conséquent les scandinaves aiment se retrouver chez eux, se ressourcer, se réchauffer, recevoir et partager. Alors comment est-ce que cela se traduit dans leur intérieur ? Par de la simplicité, par de l'authenticité, par des rangements qui sont fonctionnels, qui sont pratiques avec des lignes épurées, c'est le parcours dans leur intérieur. Il faut qu'ils soient simples, sans obstacles. Alors les matériaux sont des matériaux naturels pour réchauffer l'atmosphère. En toile de fond, on trouvera du bois, du pin plus spécifiquement parce qu'il est très facile d'entretien et on va accompagner ce pin avec des fibres naturelles comme le lin, le coton, la laine, la fourrure. Et si vous voulez muscler un peu l'ensemble, sophistiquer, surtout n'hésitez pas à ajouter des touches de marbre, de laiton ou de cuivre. C'est vraiment très beau. Dans les pays du Nord, le soleil se bouche tôt, la lumière est donc essentielle. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir évidemment une base de blanc. Vous pouvez la sortir à des teintes neutres, comme le gris ou le beige, soit la sortir à des teintes pastelles, le bleu ciel, le vert menthe. Alors attention, point trop n'en faut, il faut le mettre vraiment par touches, soit sur un pan de mur, soit sur des accessoires. Vous avez aussi en dehors des teintes pastelles, les imprimés, les imprimés géométriques qu'on trouve un peu partout et les imprimés inspirés par la nature qui sont vraiment très beaux. Alors les essentiels sont principalement des meubles design inspirés des années 50. Moi, ce que je vous conseille, c'est évidemment d'opter pour la chaise, pour la table basse, pour du rangement et surtout, ce qui est bien, c'est d'accessoiriser vraiment tout ce mobilier. Des petits coussins ou alors des pots de moutons ou alors la touche végétale qui est vraiment tendance en ce moment, voire même une petite touche de rotin qui va vraiment venir réchauffer l'ensemble. Oui, c'est très rigolo parce que le style scandinave se dévergonde complètement en ce moment. Il sort vraiment de ses codes traditionnels. Il y a de plus en plus de couleurs vitaminées dans nos rayons et en plus avec des petits imprimés hyper rigolos comme le cactus, l'ananas, le flamant rose ou alors des motifs un peu géométriques qu'on retrouvera sur des coussins. Donc ça, c'est très sympa, mais il faut vraiment y aller par petites touches, par parcimonie. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. C'est vraiment très important. j'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air.